Bonjour, voici une nouvelle vidéo pour apprendre à peindre les nuages et le ciel à l'aquarelle, pour donner vie à vos paysages, pour donner plein d'émotions. Dans une première partie, je vous invite à aller voir dans l'art comment les grands maîtres ont peint les paysages et les nuages, entre autres. Ensuite, dans une deuxième partie, au travers de différentes aquarelles, je vais vous montrer des techniques, des astuces, pour arriver à donner forme aux nuages, à leur donner ce volume, les ombres, le côté un peu plus nuageux ou plus moutonneux. Enfin voilà, vous découvrirez plein d'astuces au travers de ces différents exemples. A tout de suite. Je m'appelle Ariane, depuis toujours j'aime dessiner et peindre. Dans ma vie professionnelle, que ce soit en graphisme ou en conception d'outils digitaux, je me suis rendu compte de l'importance et la nécessité de revenir au dessin main. Dessiner et peindre la nature et les fleurs à l'aquarelle sont pour moi source de sérénité, énergie et créativité. Le dessin n'est pas une histoire de don mais d'apprentissage. Il faut pouvoir regarder, découvrir, s'inspirer. Donc dans les vidéos, nous aborderons des techniques de peinture pour vous aider à démarrer, à vous améliorer, mais je vous y emmènerai également dans des histoires de fleurs, de peintres, d'art et d'histoire. À travers les émotions que nous éprouvons devant la beauté de ce que nous voyons, nous avons envie d'en reproduire les couleurs et les formes et nous découvrons notre créativité tout simplement. Quelle est l'origine de cette idée d'aller planter son chevalet dans la nature et peindre des paysages ? Il faut se rappeler que le genre paysage apparaît fin du XVe siècle, notamment avec cette œuvre en aquarelle et gouache de Dürer. Et plus tard avec les avancées sur la perspective. Mais globalement, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le paysage est secondaire et sert à former un arrière-plan à une scène maîtresse présentée en premier plan. Ce ne sera qu'avec l'arrivée de la peinture à l'huile en tube des boîtes d'aquarelle de William Reeves que l'on commencera vraiment à sortir le matériel en extérieur. En France, le maître du genre paysage est Pierre-Henri de Valenciennes. Il est professeur et donne des cours de perspective. Il publie un ouvrage en 1799, « Éléments de perspective pratique à l'usage des artistes » afin de les aider à pratiquer la peinture sur motif, c'est-à-dire en plein air. Et ce seront les maîtres du genre, les Anglais, Constable et Turner, au début du XIXe siècle, qui iront à l'extérieur pour peindre la nature pour elle-même, faire honneur à sa beauté, pour apporter une ambiance, une vibration à l'ensemble de leurs œuvres. Naturellement, alors, le ciel et ses nuages vont montrer des ambiances légères ou lourdes avec des effets de couleurs apportant toutes sortes d'émotions au tableau, que ce soit dans la tempête ou dans le jaune du jour descendant avec ces jeunes femmes affairées à la pêche. John Constable avait, avec ces scènes, une influence majeure sur le mouvement romantique français et l'école Barbizon, amenant l'émergence du courant impressionniste. Et voici quelques tableaux que j'affectionne par leur mélange de couleurs. Ici, deux gènes de la croix, qui peignaient les nuages et la mer, ainsi que Claude Monet. Le ciel nuageux peut sembler assez compliqué à réaliser à l'aquarelle car il mêle des fondus de couleurs et ces couleurs peuvent aller du bleu au violet en mêlant de l'ocre, du gris, du brun et y avoir des zones à garder plutôt blanches. Alors pour vous l'apprendre, je vous propose de voir la réalisation de différentes sortes de nuages. Ainsi, lorsque vous choisirez votre paysage à peindre, vous les aurez en mémoire. Et je vous les propose ici, réalisés dans un paysage, comme ça vous vous rendrez vraiment compte de l'effet que peut avoir le nuage, ces couleurs sur l'ensemble de l'œuvre. Voici une photo de référence avec un ciel légèrement nuageux qui est assez bas sur un paysage de campagne. Et je vais vous montrer à partir de la technique humide sur humide comment donner la forme du nuage et le mélange de couleurs. Ensuite, on y ajoutera une deuxième couche, là, en technique sèche. Donc après avoir reporté les grands traits du dessin sur mon papier, ici du 300 grammes torchon, je vais humidifier toute la partie ciel et y apposer petit à petit les différentes couleurs qui vont se fondre et se mélanger. Je vous laisse regarder. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Je laisse sécher avant de passer à l'étape suivante. Je vais maintenant apposer une première couche de différents verres pâles pour la partie campagne de mon paysage. Je repasse par couches successives pour petit à petit arriver à former le relief de la campagne, donner des zones plus sombres, marquer les arbustes et l'arbre que l'on voit au lointain. ... 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